On est pour l'instant à 225 établissements. On a repris récemment un groupement qui est situé en Allemagne, qui est composé de 20 établissements en 2 et 3 étoiles. Il y a également l'hôtel en Autriche. On se développe sur l'international. En France, on a stabilisé. On est à 215. 215 plus les 20, on est à 235 pour finir 2014. Son identité, ce sont des hôtels 2 et 3 étoiles qui sont situés en centre-ville, en grosse majorité, à 95% en centre-ville. On a lancé il y a quelques années effectivement aussi une autre gamme qui s'appelle Urban Style. Donc en situation, on est en 2 et 3 étoiles sur site hôtel. Et puis en Urban Style, c'est plutôt du 3 et 4 étoiles avec un positionnement très urbain. Oui, en fait, je me suis aperçu en termes de recrutement qu'il y avait plusieurs propriétaires qui faisaient vraiment des efforts en termes de décoration, en termes de design. Allons chercher plutôt sur les boutiques hôtels et sur un positionnement site hôtel et même sur d'autres chaînes. Ils n'arrivaient pas vraiment à s'identifier. C'est pour cette raison, on y a pensé effectivement depuis assez longtemps, de créer une gamme supplémentaire qui nous permettait effectivement d'avoir un positionnement un peu plus design et plus contemporain. Réseau volontaire, je pense qu'il y a des hôteliers qui, lorsqu'ils sont indépendants, aiment bien garder leur liberté. Sur un réseau volontaire, effectivement, c'est la chose qu'on leur garantit. On a des exigences, bien entendu, en termes de commercialisation. Effectivement, il faut qu'il y ait des tarifs qui soient laudés, etc. Mais on ne rentre pas dans l'établissement, on n'est pas intrusif dans la gestion de l'établissement et je crois que c'est ce qui leur plaît. Pour revenir un peu rajouté sur la question à Pascal tout à l'heure, je crois que ce qui attire nos hôteliers chez nous par rapport à une franchise, c'est qu'ils gardent leur autonomie indépendante. Le gros critère sur lequel on ne passe pas, c'est l'aspect qualitatif. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est vraiment une réponse qualitative. Après, si un hôtelier veut une moquette rouge ou une moquette verte, ce n'est pas nous qui allons intervenir. Je crois, d'après les différents contacts que l'on a pu avoir au travers d'équipe hôtel, l'année 2013, les hôteliers, globalement, ça s'est bien passé. Ça se tend quand même depuis 2014. Je crois que c'est vraiment général. On sent vraiment que les temps deviennent très difficiles. Alors là, c'est vraiment un scoop. C'est tout neuf, puisqu'on doit signer un protocole d'accord avec le propriétaire d'une chaîne qui sera très complémentaire de la nôtre. C'est-à-dire que Pascal vous a parlé d'une urban style qui intègre vraiment des hôtels urbains, comme son nom l'indique. Et il nous manquait le pendant au niveau rural. Et je crois que nous avons vraiment trouvé ce qu'il nous fallait, où il y a 60 hôteliers qui vont nous rejoindre pour nous donner une gamme supplémentaire. Donc là, vraiment, on aura toute la gamme à proposer à nos futurs adhérents. Alors oui, tout à fait, puisque dans la gamme que l'on va intégrer, il y a quelques hôtels au Luxembourg, en Autriche et en Italie. Donc là, on va passer une étape supplémentaire.